Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été demandé beaucoup sur mon Instagram à la suite de la publication de mon flipbook que j'ai fait pour la rencontre de parents. Donc aujourd'hui, la vidéo va traiter de comment j'ai fait ça, puis les étapes que j'ai passées pour le construire. Donc la vidéo va être en deux parties. Première partie avec moi ici, puis après ça, ça va être sur mon écran. Quand on va changer pour mon écran, le son va changer un peu parce que, bon, c'est pas la même façon qu'on enregistre. Désolé si c'est pas extraordinaire après ça, mais c'est ça qui va se passer. Sinon, dans les mises à jour, vous avez vu beaucoup sur mon Instagram, c'est là que je publie le plus souvent. J'ai eu un poste, j'ai eu la chance de signer un poste dans une classe multi de 3 et 4 dans la nouvelle école de la région. Ça, je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. On termine la deuxième semaine d'école, puis je vais être honnête avec vous. Je suis vraiment très épuisé, la rentrée a demandé beaucoup d'énergie, mais je suis vraiment heureux du défi que ça propose. Mes élèves sont vraiment charmants, me sont vraiment mignons. Puis, j'ai des collègues en dehors, donc c'est ça. Fait que, allons-y pour comment j'ai fait pour construire ce fameux flipbook-là, que tout le monde pense que ça prend mille heures à faire, mais finalement, c'est pas si long que ça, quand même. Je dors, n'inquiétez-vous pas, je dors quand même au moins 8 heures par soir. Donc, allons-y. La première étape, c'est simple, c'est de savoir les besoins que tu as pour ta rencontre de parents. Combien de pages que tu veux. Parce que dans le fond, moi, chaque page de mon flipbook traitait d'un sujet différent. Puis, moi, j'avais 8 pages, et dans ces 8 pages-là, il y avait une page d'introduction en haut, et en bas, il y avait la dernière page, une page pour prendre des notes si jamais il t'intéressait à prendre des notes. Donc, dans le fond, j'avais réellement 6 pages d'informations là-dessus, puis c'était l'essentiel de ce que j'allais dire pendant la présentation à la rencontre de parents. Donc, première des choses, établir combien de sections que tu veux pour traiter de tes sujets différents. Ça va faire toute la différence. Moi, j'en avais 6 sujets. Deuxième étape, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille blanche, tout simplement, puis j'ai pris ma règle avec un crayon, et étant donné que c'est une feuille 8,5 par 11, bon, j'ai mesuré combien de centimètres ça faisait la feuille, c'était à peu près 28 centimètres, si je me rappelle bien. Puis, j'ai simplement fait des traits à partir d'où je voulais commencer. Moi, j'ai commencé à partir de 8 centimètres, à partir du haut de la feuille. Donc, le premier 8 centimètres, c'était la première feuille, puis après ça, j'y allais par tranche de 2 centimètres, je descendais. Donc, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Puis, ça faisait, dans le fond, mes 8 pages par tranche de 2 centimètres. Fait que la première page, je mesurais 8 centimètres, la deuxième 10, la troisième 12, ainsi de suite, pour le nombre de pages que tu veux. Idéalement, il faut que ça rentre sur la longueur d'une page 8,5 par 11, parce qu'après ça, si tu te rentres jusqu'au bout et tu as d'autres pages à ajouter, bien, les autres pages, on ne verra pas les sections quand tu vas découper. Donc, ça, c'était la deuxième étape, mesurer ta feuille selon les besoins. Maintenant, c'est le moment où on passe sur l'ordinateur, donc, suivez-moi pour voir les étapes que j'utilise, que je fais, que j'utilise. Les étapes que je fais, que je réalise pour construire le flipbook, là, pour de vrai. Ça a coupé, j'ai manqué d'espace, donc, on passe pour voir les étapes que j'utilise pour que je fais, voyons, que je fais pour construire mon flipbook, que j'ai fait pour la réunion de parent. Puis, il y a plein d'autres utilités qu'on peut faire pour qu'on peut utiliser le flipbook pour d'autres choses. Fait que, si jamais vous êtes créatif, dites-le-moi en commentaire comment vous comptez utiliser le flipbook. Donc, allons-y! Alors, première étape, c'est d'aller ouvrir PowerPoint. C'est avec ça que j'ai construit tous mes documents. Vous savez, dans une autre vidéo avant, j'avais déjà fait montrer comment je faisais mes cartes à tâche. Donc, j'ouvre PowerPoint, j'ouvre tout simplement un document de base blanc, vierge. Moi, j'ai la version Mac, ça se peut que ça diffère de celle de Windows. Je m'en excuse, je ne la connais pas, mais les menus devraient être sensiblement les mêmes. Et moi, c'est la dernière version, j'ai Office, là, avec ma licence de commission scolaire. Donc, en commençant, je supprime les deux zones, ici, de texte qui sont là. Donc, première étape, c'est mettre le document en format lettres. Donc, je vais dans Fichier, Mise en page. Et là, je choisis le format lettres, qui est mis par 11. Et je mets dans l'orientation de ce sens-là, dans l'autre sens, dans le fond, pas dans le mode paysage, mais le mode portrait. OK. Là, ça pose une question, des fois, hop, down, peu importe, ça ne change rien. Tant que ce n'est pas sur Cancel, ça va changer le document. Alors là, le document est prêt. Première étape que j'ai faite, dans le fond, c'est de construire les huit pages que je veux. Étant donné que moi, j'avais mesuré, que ma première page, je voulais qu'elle mesure huit centimètres. Je vais dans les formes, dans les rectangles. Et là, je construis un rectangle tout court. L'objectif, aléatoire, là. Le but de ça, c'est que le rectangle doit vraiment aller toucher les extrémités du document. Puis, vous allez voir, quand vous allez glisser avec votre souris, ça va comme se coller comme un aimant sur un tableau au coin du document. Alors là, ça, c'est fait. Je vois dans le format de la forme, dans le fond. Et je vais aller ici avec précision par rapport à la hauteur. Précis, moi, je veux que ça mesure huit centimètres. Donc, je tape tout simplement huit centimètres, Enter. Et la forme va s'ajuster automatiquement à huit centimètres. Une fois que ça, c'est fait, je vais modifier la couleur. Donc là, le remplissage, je le mets blanc. Parce que si tu le mets vide, ça va être plus difficile de prendre la forme pour la dépasser après. Tandis que là, si c'est blanc, il y a la couleur blanche, mais ça ne va pas imprimer blanc. Enfin, ça n'imprime pas en blanc. Puis, tu vas pouvoir déplacer la forme facilement. Et il ne faut surtout pas oublier de changer la couleur du contour. Et je l'épaissis aussi, je mets 2.4 d'épaisseur. Comme ça, ça fait plus gil. Donc là, dans le fond, ça ici, ce serait la zone de ma première page. Mais là, je n'ai pas de zone pour faire mon titre de ma page. Pour ça, je vais aller prendre un autre rectangle, que je vais aller faire approximativement ici. Et encore une fois, là, le rectangle doit toucher au côté du document. Et surtout, vous allez voir aussi, il faut qu'il touche à l'extrémité du premier rectangle, ici. Puis ça va faire comme l'autre. Ça va faire comme un aimant, ça va se coller dessus. Donc, je fais ça. Et là, tu vas aller modifier la hauteur du document. Et moi, je veux que chaque titre mesure 2 cm. Pour ça, je mets 2 cm égale. Et voilà, là, il s'est mesuré. Puis là, je vais le replacer pour qu'il se côte. Une fois que ça c'est fait, encore une fois, remplissage en blanc. Le contour en noir. Et là, c'est important d'aller mettre la même épaisseur de trait. Parce que comme ça, ça n'apparaîtra pas. Puis là, pour vérifier si c'est bien et bien placé, tu peux t'approcher de vérifier si les lignes sont vraiment parfaitement enlignées. Ça veut dire que ton rectangle est correct. Deuxième étape. En fait, deuxième étape. Prochaine étape. Là, ça va être de placer son titre. Donc là, je clique sur ce rectangle-là. L'important, c'est que ce rectangle-là soit toujours par-dessus celui en dessous. Donc, le rectangle du titre doit toujours être par-dessus. Alors, j'ai placé ce rectangle-là. Là, je vais mettre la mise en forme de la polype d'écriture. « I can't even », c'est la polype d'écriture que j'avais utilisée. Là, je l'avais grossie pour que ça rentre à peu près, 36, ça rentrait à peu près au centre-là. Et puis là, j'avais mis mon titre. Donc là, première section, l'écriture doit être en noir, naturellement. Par défaut, ça met en blanc, dans une forme. Alors, en noir. Là, j'avais mis mon premier titre, mot de « Be even ». Il était centré dans le document. Une fois que ça c'est fait, tout est beau, on clique et on arrête ça-là. Et puis là, j'avais fait la mise en page de ma première section. Donc là, ici, j'avais mis mon but Moji, moi, qui me représentait au centre ici. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait les... Après mon but Moji au centre, j'ai mis des rectangles pour mes groupes. Là, j'ai fait des rectangles aléatoires comme ça. Et je les ai placés, collés sur le trait. Là, je vais répétir un peu. Et là, j'avais fait le trait en noir et l'intérieur de la forme en noir. J'avais remis la même police, « AG, I can't even », centré. Et là, j'avais écrit 305, étant donné que c'est moi. J'avais grossi l'écriture. Puis, de l'autre côté, j'avais mis 405. Là, l'important, c'est que ce soit aligné, enligné. Là, il y a des petits traits rouges qui ont paru pour dire que c'est enligné avec l'autre forme. Et là, j'avais mis 405, comme ça. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça pour ma première page. Ensuite, pour construire les autres pages, je suis né ici, j'ai fait un clic droit et j'ai dupliqué la diaposité. Donc là, je suis rendu sur ma deuxième page. Pour ça, j'ai supprimé ce que j'avais mis sur la première page. Là, pour ça, j'ai été cliqué sur le premier rectangle qui est en dessous. Et là, c'est toujours plus 2 cm. Donc là, je continuais. J'étais à 8 pour la première page. La deuxième page, c'était 10 cm. Donc là, ma forme a grandit. Et là, mon rectangle de titre, j'ai juste glissé pour qu'il arrive plus bas sur la page. Et là, ça, c'était fait. Même chose, je venais dupliquer la page. Troisième page. Je clique sur le gros rectangle en arrière. Je mets 12 cm. Et je venais glisser le titre en bas. Ainsi de suite, jusqu'à mes 8 sections. Donc là, je vais poursuivre rapidement. Et voilà, là, j'ai mis 8 pages de compléter. Donc là, après ça, bien, tout dépend de ce que vous voulez mettre. Mais ma mise en page pour les 8 pages, elle est faite. Donc là, quand je descends, on fait que je vais voir le titre descendre graduellement jusqu'à la dernière page. Donc là, après ça, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Moi, j'avais mis plusieurs sections que je vous montre plus tard. Mais en gros, c'est ça que j'ai fait. Ensuite, pour le texte dans la page, je créais une zone de texte pas dans la forme. Je cliquais à côté-ci. J'écrivais ce que j'avais à écrire. Et là, je le plaçais en fonction de où est-ce que je voulais mettre dans ma forme. Et ainsi de suite. La poise que j'avais utilisée pour l'écriture, ça, c'était une poise MJ. Et c'était MJ Prettyly Printed. Je vais la retrouver ici. Puis, je l'avais grossi un peu pour ça, plus clair pour les parents. Donc là, après ça, libre à vous de mettre les images que vous voulez, etc. Ça, c'était toutes les sections que j'avais. Une fois que ça, c'est fait, moi, je l'enregistre toujours en format PowerPoint. Une fois que j'ai tout terminé. Et je l'enregistrais aussi en format PDF. Pour ça, j'allais en fichier, je faisais exporter. Et là, je choissais le format que je voulais. S'il n'y a pas de format, on peut enregistrer en images, peu importe. Mais en PDF, ça permet d'enregistrer et de barrer les écritures. Comme ça, quand on l'imprime à l'école, pas les écritures demeurent les mêmes. Puis, c'est du document-là que je m'envoyais dans mon OneDrive à la commission scolaire. Alors, la construction de ça, c'était pas plus compliqué que ça. Ensuite, lorsque je venais pour l'imprimer, je faisais imprimer. Là, c'est super important de ne pas imprimer recto-verso. Parce que si vous imprimer recto-verso, ça ne marche pas. Moi, j'avais laissé tous les paramètres comme ça, sauf recto-verso. Là, on peut voir dans l'aperçu, l'encadré ne se rend pas jusqu'au bord de la page. Mais c'est brave, c'est parfait comme ça. Et là, je m'imprimais pour le nombre de copies que je voulais. Et là, pour montrer un exemple de produit fini, ça, c'était mon flipbook à moi que j'utilisais à la commission scolaire. À la rencontre de part. Donc, la première page, c'était tout simplement ça. Ensuite, je me suis présenté rapidement avec une photo de moi. Par la suite, moi, étant donné que j'avais une classe multi-niveaux, les parents étaient très inquiets par rapport aux deuxièmes cycles 3 et 4. Donc, je les ai rassurés avec des points communs, des différences. Et encore une fois ici, pour les types des sections, j'utilisais le même principe que pour mes numéros de groupe, sur la première page. Ensuite, je présentais mon horaire, mes routines que je comptais faire pendant l'année. J'expliquais le plan de travail. J'ai glissé une photo aussi du premier plan de travail pour avoir un exemple clair de ce que j'envoie à la maison. Ensuite, les différents systèmes de gestion de classe. Ce que je m'attendais de eux comme collaboration école-maison. Et finalement, la page de notre personnel. Alors, de retour à vous, maintenant que j'ai conçu mon document complet, je l'ai imprimé. Là, étant donné qu'on était à la maison, j'ai imprimé ça sur des feuilles blanches et en couleur. Mais moi, à l'école, je m'étais imprimé sur des feuilles de couleur pour chaque page. Et en noir et blanc, c'était suffisant pour ça, même s'il y avait des images, c'était pas très grave. Comment j'ai fait ça? C'est que dans le fond, j'ai été dans la papeterie de l'école. J'ai pris une couleur différente pour chaque page. Puis, j'en avais pris 18 de chaque, parce que puis 19, parce que je me suis gardé une copie de celle avec toutes les pages de couleurs. 19 feuilles de chaque couleur. Puis là, pendant une période libre, j'ai classé mes feuilles. Donc là, si ma première feuille, je voulais qu'elle soit rose, je prenais les roses, une feuille rose, après ça, une feuille jaune, une feuille bleue, etc. Puis là, ça me faisait un paquet de 8 feuilles, chaque couleur différente. Je les mettais de côté, je recommençais un autre paquet, je faisais mes 8 paquets. Donc là, je finissais avec une bonne pile de feuilles, toutes mélangées, mais dans le fond, elles étaient toutes classées dans l'autre que je voulais. Après ça, j'ai mis ça dans le photocopieur, puis j'ai parti ça à l'impression. Dans le fond, le photocopieur prenait une feuille jaune, une feuille rose, une à la suite de l'autre, puis imprimait chaque page sur une couleur différente. C'est un travail de moine un peu, de mettre chaque feuille dans le bon ordre, puis de faire ça 18-19 fois, mais ça en valait la peine parce que ça rend un beau produit fini. Une fois que tu as imprimé ton flipbook, ce que tu as à faire, dans le fond, c'est de prendre des ciseaux ou la tranche, et de découper à la ligne du bas ici, de chaque côté du document. Donc là, je découpais ça comme ça. Là, étant donné que ça n'a pas imprimé de chaque côté, je ne me suis pas donné le trouble de découper la petite bordure autour, je me suis dit tant pis, c'est déjà assez de travail de faire ça, je ne vais pas me coupliquer la vie. Donc je découpais juste les sections du bas. Donc là, je vais tout découper pour vous montrer quoi faire. Donc là, une fois que toutes mes sections sont découpées rapidement, je les place en ordre et tu les en ligne, comme ça. Alors là, ça fait ton flipbook dans le bon ordre. C'est pas parfait parfait, parce que dans le fond, quand ça imprime, ça rapetisse un peu chaque zone. Il y avait comme un petit interligne entre les pages, mais c'est pas grave, je trouvais que ça faisait un beau petit effet artistique. Et autre chose que j'ai oublié de vous préciser dans la démonstration sur PowerPoint, moi, j'ai toujours laissé à peu près un espace d'un centimètre en haut. J'ai pas commencé mon texte dès le coin en haut, parce que quand on va venir brocher en haut, ben les pages, en les levant, il va y avoir du texte de couvée, parce qu'on les verra pas. Je les ai tous placés, les feuilles, parfaitement. Et tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris ma brocheuse et je suis venu brocher en haut de chaque côté de... Bonsoir! Ma brocheuse va vraiment mal ici. En un... Deux... Et voilà, le flipbook est terminé. Ce qui était le plus long à faire, honnêtement, c'était pas de construire ça, mais c'était d'écrire chaque section, puis de réfléchir à ce que j'écris là-dedans, puis de corriger les fortes d'orthographe, les quelques-unes que j'ai faites en cours de route. Donc c'était surtout ça qui était long, puis de classer les feuilles dans le bon ordre. Mais sinon, construire ça, c'est vraiment pas si compliqué. Une fois que tu réfléchis un peu, puis nous, on est enseignants, il faut réfléchir à tous les jours. Donc système débrouillardise, on l'a intégré en nous. Ça fonctionne super bien, puis les parents ont vraiment, 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 vraiment... adoré et apprécié. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire que j'en faisais trop. Oui, j'en fais trop, mais je me dis que ça, c'est construit pour le reste de ma carrière au presse. Ce que je vais avoir changé, c'est mon numéro de groupe si l'année prochaine, je tombe en 3 ou en 4, ou si je reste en 3 et 4. Mais je pense pas d'avoir... Je pense pas bouger de cycle non plus. Ça fait que ça va être utile et ça va rester pareil, à moins que je modifie maintenant des procédures ou des routines. Le gros est fait. Puis les parents, ils ont vraiment beaucoup apprécié, puis sont repartis avec ça. Dans le fond, ça fait un beau document aussi à accrocher sur le frigo, comme document de rappel. Puis étant donné qu'il y a les titres de chaque section, c'est facile de voir. Ah ouais, horaire, routine, c'est quoi déjà? Tu regardes, tu as l'information rapidement et accessibles. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi un j'aime. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je vais publier. On est rendu plus de 400 déjà. C'est quand même assez fou, ça va vraiment vite. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, on aura une autre vidéo. Je vous dis pas c'est quoi le sujet. Vous verrez en temps et lieu. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Puis que vous allez construire plein de flipbooks. J'ai hâte de voir ça. Si jamais vous êtes intéressé à ne pas le construire votre flipbook vous-même, dans la barre de description, je partage un lien. Excusez, il y avait un petit poil qui flotte dans les air. Je partage un lien vers mon flipbook de base générale. Disponium sur mes boutiques. Fait que c'est ça. Bye! Je retourne dans la planification. Il est 5 à l'écart. Je vais quitter pour la maison. Je peux pas faire plus que c'est ce que j'ai fait maintenant. Fait que voici de quoi a l'air ma classe pour le moment.